Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast dédié aux pévétistes francophones en Australie. Moi c'est Milo, je suis blogueuse sur l'Australie, j'ai vécu trois ans à Brisbane et je suis tombée amoureuse de l'Australie et depuis quelques années mon job c'est d'aider les pévétistes et étudiants à réussir leur expérience en Australie. J'ai mon blog, mon compte Instagram et ma chaîne YouTube qui s'appelle Milo Easy Nose où je partage ma propre expérience de l'Australie mais ce podcast c'est un format qui est dédié à donner la parole aux autres pévétistes qui ont des expériences différentes de la mienne et qui sont donc des histoires tout aussi intéressantes à écouter. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast sur l'Australie. Aujourd'hui on va parler oseille et job en Australie. On va parler de ce job assez particulier qui est donc le job de livreur Uber Eats. Ça me paraissait assez intéressant d'en parler parce qu'il y a pas mal de backpackers qui décident de faire livreur Uber Eats en Australie tout simplement parce que c'est très facile de devenir livreur Uber Eats. Tout le monde peut faire de la livraison Uber Eats en Australie et aujourd'hui on a un invité qui s'appelle Stefano qui nous vient de la Belgique, vous allez l'entendre à son accent et Stefano il a fait livreur Uber Eats pendant plusieurs mois à Sydney donc il est là pour nous parler un peu de son expérience, nous donner ses conseils aussi. Donc merci beaucoup Stefano d'être avec nous aujourd'hui, je suis très contente de t'avoir comme invité. Déjà bonjour Meilo, merci pour l'invitation et je suis extrêmement chaud à parler de cette expérience. Voilà, je le sais que t'es chaud parce que Stefano on se connaît via Instagram en fait tout simplement, on a déjà ensemble animé quelques talks sur l'Australie, sur Clubhouse donc je sais qu'il est chaud, qu'il a plein de choses à raconter donc je suis très très contente de le recevoir aujourd'hui. Et puis surtout Stefano je l'ai suivi là, du coup comme on se suit sur Instagram j'ai vu qu'il vient tout juste de rentrer du Sénégal, c'était comment le Sénégal Stefano ? Waouh, c'est de tous les voyages que j'ai pu faire ces six dernières années, c'était le plus marquant, ça a été... Le plus marquant carrément ? Ouais c'est marquant, c'est un projet humanitaire, donc c'est un voyage humanitaire et on était à la source donc du projet, j'ai été invité en tant que, bon c'est peut-être une étiquette, en tant que parrain de l'association donc je l'ai pris à cœur, j'ai vécu chaque moment... Comment cette association ? C'est Action Sénégal, B.E. Et donc c'est... ça a été tellement dur et en même temps tellement bon de voir ce qui se passe réellement c'est des choses qu'on ne sait pas ou qu'on a peut-être entendu parler, on va dire certaines misères du monde et d'être dedans, de vivre dedans et alors d'avoir un impact on a quand même récolté sur place plus de 35 000 euros des dons, on a fait une appel aux dons quand on était sur place qui va aider l'association mais d'une force complètement folle Ouais je dis ça, 35 000 euros, franchement chapeau, c'était une très très belle somme que tu as récolté là Ouais merci beaucoup, franchement tout s'est fait avec le cœur, on n'a pas réfléchi, franchement ça a été deux semaines sans réfléchir Juste, on est passé à l'action, on a vécu, on a rencontré tellement de monde et on a fait ce qu'on savait faire Trop bien, tout s'est fait avec le cœur, je pense que c'est une phrase qui te résume bien parce que moi du coup je te connais un petit peu donc je sais que Stéphano c'est un homme de cœur et justement moi je te connais bien mais ceux qui nous écoutent ne te connaissent peut-être pas encore donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et du coup ton expérience en Australie, pourquoi tu es parti en Australie, qu'est-ce que tu y as fait quand est-ce que tu es parti, quand est-ce que tu es revenu, etc Donc déjà j'ai un background, c'est DJ Snake qui dit ça dans une vidéo, je ne sais pas si tu vois ça avec elle Non je ne vois pas Ça a été un gros même, bref, donc moi c'est Stéphano, là j'ai 28 ans et ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que j'ai commencé à voyager avant d'arriver en Australie, il faut savoir qu'au début je ne voulais pas partir en Australie je n'étais pas du tout attiré par l'Australie parce que j'étais parti en Thaïlande, au Vietnam, Kambod c'était la vie vraiment de backpackers en short, bandana, des plats à 1€, 1,50€, le petit scooter à 2€ la journée je vivais ma meilleure vie jusqu'au jour, c'était en 2016, avril 2016 j'étais en plein tour du monde, j'étais en Thaïlande pour la quatrième fois et arrivé en Thaïlande avec mon pote, on s'est regardé, on s'est dit voilà, bon il fallait faire un petit peu d'argent on avait encore, j'avais encore quoi peut-être 4-5 000€ pour continuer mon tour du monde mais on s'est dit, voilà si on veut tenir assez longtemps encore, en moins 5-6 mois ce serait peut-être intéressant qu'on trouve un endroit où on peut quand même un peu travailler et du coup C'est ça de travailler, se faire de l'oseille et de continuer à kiffer parce qu'on n'avait pas envie de rentrer en Belgique, on avait soit l'option, je rentre en Belgique et voilà la vie classique soit je continue mon voyage, je continue à me développer, je continue à kiffer ma life je continue à ouvrir mon esprit donc moi c'était surtout ça, c'était pour sortir et je sais qu'il y a sûrement des personnes, toi là peut-être qui écoutes ce podcast peut-être que c'est aussi pour ça que t'es attiré par l'Australie c'est ce que moi j'ai eu, c'était je veux continuer à me développer parce que j'ai l'impression de ne pas me connaître et c'est pour ça que je suis parti en Australie donc c'était avril 2016, la première fois je suis arrivé en Australie, dans la meilleure ville de l'Australie qui est Sydney C'est votre petite guéguerre préférée avec Sydney donc j'ai été à Sydney, en Australie pour la première fois j'y suis resté en tout 3 mois et j'ai kiffé mes 100 plus ça veut dire, c'était bien mais ça ressemblait fort à la Belgique j'avais l'impression, c'était très enfin j'étais à Sydney au début, les 3 premières semaines tout était assez cher au début c'était mes premières expériences en tant que backpackers aussi c'est sûr que quand tu passes de Bali à Australie c'est pas le même coût de la vie quoi ah ouais, c'était un autre délire et surtout, c'était très les gens, ils avaient une vie un peu comme en Europe en fait c'est-à-dire tu travailles, tu fais la fête oui, c'était un peu différent mais voilà, donc c'était sympa bien sûr après, ça va changer vous allez voir mon kiff pour l'Australie a complètement changé et du coup, je me suis dit bah, tu sais quoi, l'Australie c'est bien mais là, je continue mon tour du monde du coup, je suis parti à Hawaï j'ai fait pas mal d'autres destinations et en rentrant en Belgique il me restait encore 4 mois de visée en Australie et avec mon pote, on s'est regardé, on s'est dit sur du long terme ça serait peut-être intéressant qu'on retourne en Australie effectuer nos travaux de ferme parce que peut-être qu'un jour ça va nous servir donc je suis retourné en Australie par chance, vraiment un coup de chance on a trouvé une ferme qui nous a pris pendant 3 mois j'ai été éloigné de la population j'étais dans un tout petit village à Seil, près de Melbourne dans une ferme, grande ferme remplie d'OGM j'ai quand même kiffé parce qu'on gagnait bien notre vie j'ai gagné quoi, 1200 dollars la semaine ce qui était plutôt pas mal surtout en ferme j'ai fait mes 90 jours 90 jours pour tous les Belges je vous aime et donc, rentré en Belgique ma mère a eu le cancer donc je me suis dit, tu sais quoi Steph ? prends tes corones en main et assume et tu restes avec elle et tu l'aides à se soigner c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait donc je restais avec elle et donc j'ai mis le voyage de côté à ce moment là et quand ma mère est décédée en septembre 2018 je me suis dit j'avais plus de sens en fait je manquais de sens je savais plus ce que j'aimais je savais plus ce que je voulais parce que je faisais tout à fait autre chose je faisais du marketing de réseau qui était plus du tout aligné avec ma personne quand ma mère est décédée et donc je me suis dit et fuck qu'est-ce que je vais faire de ma vie j'avais des pensées très dark je t'avoue je me suis dit Steph, tu sais quoi ? rien n'arrive par hasard si t'es retourné en Australie en te disant qu'un jour cette deuxième année allait te servir moi je vois la deuxième année en Australie comme un joker un joker arrivé en Australie j'avais rencontré une meuf à Bali Marwa si tu entends cette podcast I love you so much c'est une pépite je l'ai rencontré à Bali on est resté 24h ensemble et elle m'a dit Steph, si tu reviens en Australie tu m'appelles elle connaissait un peu ma situation financière mais voilà moi je ne suis pas du tout un gratteur au contraire moi dormir dans un parc je peux le faire je l'ai déjà fait je m'en fous quand je lui ai prévenu que je venais en Australie elle m'a dit Steph, tu vas dormir où ? je lui ai dit je ne sais pas elle m'a dit tu viens chez moi elle était dans une share house et dans cette share house là il restait une petite chambre à côté de la cuisine elle m'a dit peu importe ce que le propriétaire il dit tu vas dormir dans cette chambre là le temps que tu trouves à boulot donc merci l'univers trop sympa franchement les rencontres qu'on fait en Australie c'est dingue c'est des rencontres que tu ne fais pas chez toi en fait c'est trop bizarre il y a une entraide en Australie c'est fou c'est complètement fou parce que c'est comme tu as dit les gens sont là pour s'entraider tu es là pour t'entraider déjà à toi mais quand tu vois des personnes qui ont en fait franchi le même cap que toi tu sais que tu es dans une vibe similaire même si tu n'es pas complètement dans le même délire mais tu es lié par quelque chose et donc du coup tu te retrouves à Sydney et donc c'est là où tu commences à chercher du taf ? je cherche du taf et voilà je suis un je ne suis pas un grand enfin je suis un grand flemmard dans tout ce qui est taf classique je n'aime pas travailler avoir un taf comme tout le monde on va dire j'ai toujours eu des tafs un peu différents comme animateur comme promoteur tout ça et du coup j'ai commencé à postuler je suis parti dans une auberge à Sydney et là à peine j'arrive je rencontre un français un peu un gars du quartier Dersim si tu écoutes cette vidéo ce podcast I love you bro je t'aime de tout mon coeur je l'ai rencontré dans l'auberge c'était vraiment le gars du quartier et j'aime bien j'aime beaucoup les personnes qui viennent des quartiers de banlieue de tout ça j'ai un bon délire avec ces personnes et alors je commence à parler avec lui ça va mon ref ça va quoi le collègue bref c'était drôle et je dis ouais tu fous quoi ici il me dit ouais je fais Uber Eats pour moi c'était impossible de travailler en tant que livreur c'était pourquoi ? dans ma tête à cette époque là c'était au niveau classe sociale t'es t'es en bas de la chaîne tu vois t'es en bas de la chaîne ouais ok je vois je suis honnête je suis complètement sincère après ah non mais c'est clair on va pas se mentir quand tu fais Uber Eats c'est pas par passion que tu le fais c'est exactement après ça a changé et là je pense que toutes les personnes qui pensent à faire Uber Eats vont kiffer parce que je vais leur partager je me suis dit Steph là il faut de l'oseille rapidement et mon pote la personne qui est devenue mon pote me dit Steph en une semaine ton compte est activé je connais parce que j'avais pas d'argent pour payer un vélo il m'a dit je t'envoie à un endroit où tu peux faire une location de vélo tu payes juste ton bond il y a même moyen que tu t'arranges avec eux pour enfin bref il y avait moyen de s'arranger avec eux il me fallait 150 dollars je pense pour entamer le processus pour le vélo j'ai trouvé un plan pour un sac Uber Eats à ce moment là c'était pas cher genre 30-40 dollars j'ai trouvé sur un groupe Facebook donc j'ai j'ai réflé enfin j'avais aucune réponse pour pour d'autres tafs donc je me suis dit Steph il te faut quelque chose de rapide quitte à ce que tu fais ça pendant un mois que tu charbonnes tu prends un peu d'oseille et puis tu trouves autre chose et donc après une semaine mon compte est activé j'ai mon sac que j'ai acheté sur Uber Eats j'ai su avoir une location de vélo tu as acheté le sac sur Uber Eats ? non non pas sur Uber Eats tu peux le faire sur Uber Eats mais écoute sur Facebook ouais sur les français à Sydney et donc et donc et donc et donc et tu as ton vélo j'ai mon vélo je résume je résume ton le starter pack pour commencer c'est les démarches auprès de Uber Eats j'imagine qu'il t'a fallu une traduction de ton permis ah mais non je suis con mais non c'est un vélo ouais ouais non ok donc c'est bizarre parce que moi les gens ils me demandent des traductions de permis pour pouvoir faire Uber Eats peut-être que ça a changé maintenant mais c'est peut-être en scooter mais moi à ce moment-là l'année passée il y a deux ans maintenant j'ai pas dû j'ai dû ok et ça il faudrait peut-être se renseigner pour les démarches parce que mon pote il m'a aidé et je t'avoue que je l'ai fait et puis j'ai plus calculé en fait les démarches mais c'est très facile très très facile c'est ce que j'ai entendu dire à part à part cette fameuse traduction Naachi donc une traduction officielle de votre permis en gros vous avez juste besoin d'ouvrir un compte chez Uber Eats un vélo et un sac Uber Eats c'est tout c'est ça et un casque ok et un casque parce qu'effectivement en Australie et un smartphone est obligatoire et un smartphone donc ça c'est très important aussi donc t'as ces 5 chiffres et une batterie externe et une batterie externe c'est très important donc non donc c'est important 6 trucs bien sûr c'est super important il faut que t'aies ton compte Uber Eats avec éventuellement ta traduction de permis il faut que t'aies ton vélo ton sac Uber Eats ton téléphone ton chargeur externe et ton casque exactement et t'es prêt et alors comment ça a commencé le premier jour bah il faisait assez froid rien du tout je les ai même pas eu au téléphone rien du tout ok pour te dire tellement que c'est facile ouais donc j'ai commencé t'allumes ton application comme un Uber Driver peu importe donc j'allume mon application c'est l'application Uber Driver ok c'est comme ça qu'elle s'appelle c'est là que tu t'entames toutes les démarches j'allume et puis t'attends qu'une course donc au début je savais pas je connaissais pas les zones parce qu'en fait il y a des zones t'as Oxford Street à Sydney t'as King's Cross t'as Pyrmont en fait c'est là où il y a il y a un regroupement de restaurants donc alors moi je savais pas donc au début j'allume mon application et il t'envoie à 5 minutes de là donc tu reçois une notification commande j'invente McDo à King's Cross à 5 minutes t'acceptes le GPS t'envoie jusque là tu prends ta commande tu valides et tu vas livrer tu donnes au client tu valides ta commande et t'as ton argent directement et c'est tout le temps ça ok alors attends je me mets juste à la place d'ailleurs à ma place à moi même parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne donc t'allimes ton application et direct enfin donc t'as des notifs et tout mais en fait ces notifs là ils les envoient à tous les livreurs et c'est le premier qui accepte ou ils l'envoient au livreur le plus proche non en fait on a on a aucune idée de ça de ce que j'ai de ce que j'ai pu comprendre parce que j'ai dépassé les je pense 2500 ou 3000 livraisons j'ai fait plus de 10 000 kilomètres sur mon vélo à Sydney 10 cas donc j'ai franchement j'ai de l'expérience maintenant là-dedans et j'ai étudié en fait un peu l'algorithme du moins ce que je pense ce que je pense c'est que et des échos que j'ai entendus c'est qu'ils vont toujours essayer de donner les livraisons à part égale ok c'est plus ou moins 3 4 par heure en moyenne mais des fois t'as des heures ou par exemple vers 14h logiquement les gens mangent moins à 14h tu vois t'as moins de livraison 14h 15h 16h il y a moins de livraison du coup c'est tout le temps en fonction de combien de livraison on a combien de chauffeurs sont en ligne on dispatche tu comprends ouais et donc du coup t'as ton téléphone et t'as ton appli tout le temps allumée ou enfin comment ça se passe non donc t'actives ton appli tu cliques sur je sais plus ce qu'il y avait marqué je pense c'est on va dire activate on voilà c'est on tu cliques sur on il y a le petit tring tring ceux qui seront en Australie vont capter une fois que t'as ça t'es prêt à recevoir des livraisons et donc t'attends dès que ça sonne ouais ouais vas-y vas-y non non vas-y donc dès que ça sonne t'as le droit d'accepter ou refuser logique mais logiquement t'acceptes donc t'acceptes ta livraison tu cliques donc sur le il y a marqué donc livraison tu cliques dessus et ça t'envoie là où tu dois aller tu suis le gps ok alors avant d'aller plus loin parce que j'ai plein 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 de questions déjà il y a Zachary sur instagram donc s'il écoute salut Zachary qui demandait avant qu'on aille plus loin est-ce que déjà tu peux commencer à faire ces démarches en France pour t'inscrire et tout ou faut être en Australie ah bonne question franchement je sais pas je pense que tu dois être en Australie bah je pense aussi parce qu'il faut que tu demandes un Australian business member pour faire ah oui donc attendez on a oublié un truc dans le starter pack tout à l'heure il vous faut un Australian business number vas-y je te laisse expliquer ce que c'est bah je préfère que tu l'expliques toi donc c'est l'ABN c'est ton numéro d'indépendant il me semble c'est ça en fait le Australian business number c'est l'équivalent de donc on appelle ABN c'est l'équivalent du du numéro SIRET en France donc en fait vous allez être autant entrepreneur parce que Uber Eats ne va pas vous embaucher il va enfin il va vous prendre comme prestataire et donc vous êtes pas employé d'Uber Eats vous êtes prestataire d'Uber Eats donc il faut faire une demande de Australian business number et ça c'est pareil c'est quelque chose que vous pouvez faire en ligne dès votre arrivée ouais dès ton arrivée mais par contre effectivement il faut que tu sois en Australie pour faire cette demande donc Zachary tu peux pas faire ces démarches en France avant de enfin pour pour t'inscrire sur Uber Eats voilà donc ok donc maintenant que ça c'est réglé donc là quand tu me dis tu reçois une notification en général t'acceptes mais si la notification elle t'envoie à un restaurant qui est super long tu vas refuser non ? quand t'as de l'expérience ça dépend c'est-à-dire si maintenant t'as galéré ça fait une heure que t'as pas de commandes tu la prends tu t'en fous tu vois ce que je veux dire c'est après quand tu connais les zones si tu te dis ah ouais ça m'envoie loin mais ça m'envoie dans une zone et que tu négocies avec toi en fait à ce moment-là en moyen moi je prenais quasiment toutes les commandes quasiment tout ce qui se passe je prends ok et t'es payé à la livraison peu importe les kilomètres que t'as fait donc en fait t'es payé c'est-à-dire si toi tu dois aller chercher une commande à 10 minutes t'es pas payé ces 10 minutes-là t'es payé les kilomètres du restaurant au client c'est-à-dire que de préférence t'es payé à la distance ouais t'es payé à la distance donc par exemple s'il y a un forfait je pense que c'était 6 dollars le minimum que tu touches par livraison donc c'est tu sais pas avoir moins ouais peut-être 5 dollars 80 mais il y a un petit forfait et après c'est de plus en plus donc si t'as déjà tu peux pas dépasser les 3 kilomètres donc logiquement officiellement selon la loi en tout cas à ce moment-là tu peux pas dépasser les 3 kilomètres de distance si c'est plus de 3 kilomètres tu as même le droit d'annuler la livraison et être payé bon après moi je ne le faisais pas parce que j'avais peur que Uber Eats se dit ah ouais il est pas parti livrer il a la flemme on l'a payé pour rien il a gardé la nourriture on va le on va le bâcler mais officiellement officiellement donc à chaque fois tu auras sur vendre des livraisons de 100 mètres à 3 kilomètres si c'est 3 kilomètres souvent tu es payé des 12 dollars des 13 dollars et des fois bizarrement je ne comprends pas des fois j'étais payé genre des 15 dollars je ne comprenais pas pas mal hein pour 3 kilomètres c'est plutôt cool 15 dollars ouais ouais compte en moyenne toujours si t'es à 3 kilomètres compte entre 9 et 12 dollars en moyenne ok et donc en moyenne par heure tu te faisais combien de livraisons et donc combien de dollars bon de nouveau c'est assez relatif vu qu'il y a des moments où on était tellement de drivers au mois de par exemple au mois de novembre 2019 on était blindé de drivers et là je tournais pas beaucoup je tournais entre je sais pas 15-20 dollars de l'heure grand max par contre le vendredi soir parce que juste je me permets ce qui est chiant c'est que quand vous êtes payé donc 15-20 dollars de l'heure c'est pas dans votre poche parce que vous avez un Australian business number donc déjà vous allez devoir payer des taxes dessus évidemment mais surtout quand vous êtes employé vous avez en plus de ça vous avez la superannuation par exemple qui est l'équivalent de votre compte retraite et l'employeur il est obligé de vous payer je sais plus combien de pourcents c'est je sais plus combien de pourcents mais vous êtes payé en plus cette superannuation et après vous pouvez la récupérer en tout cas récupérer une partie de cette superannuation quand vous rentrez en France alors que quand vous êtes livreur Uber Eats et donc que vous n'êtes pas employé vous n'avez pas le droit à cette superannuation donc voilà forcément vous gagnez vous gagnez beaucoup moins donc 15-20 dollars de l'heure en Australie c'est vraiment pas beaucoup surtout en ABN mais après ça dépend par exemple ce qui est ce qui est recommandé ce que beaucoup de personnes font les gens font Uber Eats comme complément de taf c'est à dire que t'as un taf en tant qu'employé et alors tu vas faire Uber Eats les heures où il y a par exemple le vendredi soir genre de le vendredi à partir de 18h jusqu'à 5h du matin c'est la folie tu tournes entre 20 et 35 dollars de l'heure même plus des fois parce que quand il y a trop de demandes et moins de livreur tu as des promos c'est à dire que des fois t'es payé à 1.1 la course 1.2 1.3 t'es payé à tu reçois un bonus et tu le vois avant avant de commencer il y a marqué bonus 2 dollars plus 1.2 c'est à dire qu'une course qui t'aurait normalement t'auras gagné 8 dollars tu vas peut-être gagner 12 dollars dessus alors que c'est à 1 km tu vois et souvent moi j'enchaînais genre le plus que j'ai fait en une heure c'était genre 70 dollars de l'heure donc 70 dollars de l'heure parce que j'ai enchaîné des commandes sur commandes sur commandes un jour férié en plein nouvel an je m'en foutais de moins du nouvel an et j'ai touché quand même il y a des journées ma plus grosse journée j'ai touché 320 dollars trop cool sachant que en plus t'as le plaisir de travailler pour toi même t'as pas de patron qui va te mettre la pression ou quoi donc ça c'est c'est plutôt cool et justement moi j'ai entendu dire que Uber Eats c'est un peu des bâtards ils vous rendent un peu accro en fait à ça en vous donnant justement des bonus c'est comme un jeu en fait tu confirmes si t'étais un peu accro à Uber Eats bien sûr regarde mon objectif quand j'ai commencé Uber Eats c'était de trouver un autre taf à côté ok j'ai même pas j'ai même pas eu envie de chercher un autre taf vu que je faisais au moins au moins entre 800 à 1000 dollars entre 800 à 1000 dollars la semaine parce que je savais quand je faisais cette oseille là j'aimais bien me réveiller tôt faire mes matinées je commençais à 7h du matin je faisais les petits déj et j'avais 2 batteries de vélo c'est à dire que je faisais de 7h jusqu'à 15h 15h et si j'ai atteint mon quota de 150-200 dollars je m'arrêtais et alors comme j'étais en pleine création de projet moi ça m'arrangeait de pas trop travailler donc bien sûr ça te rend accro enfin accro si en fait c'est vrai ouais je m'étais jamais fait cette réflexion là j'avais envie moi j'étais très content d'être chauffeur Uber Eats franchement à refaire je fais exactement la même chose ok et alors en plus de ce ok t'es content de faire ce job mais au niveau des conditions de travail donc ce qui est bien c'est que tu disais c'est que t'es libre de travailler un peu quand tu veux et en termes de conditions physiques de ton vélo aussi parce que du coup il faut que là tu le louais mais si tu l'achetais il faut peut-être assurer ton vélo t'as pas d'assurance non plus en cas de risque est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toute cette partie un peu un peu assurance et conditions physiques pour être honnête avec vous enfin plutôt avec toi et avec vous c'est assez dangereux moi je touche je touche du fauteuil parce que je suis sur un fauteuil là j'ai pas eu de grave accident je suis tombé quelques fois mais pas grave mais j'ai entendu des histoires des gens qui se tollent et moi à un moment je me suis tollé j'étais tombé sur des rails de tram à Sydney tu vois sur pit street je pense ou je sais plus c'est laquelle celle où enfin bref je me suis tollé je me suis éclaté au sol comme une merde et du coup j'avais un petit peu mal au poignet et la commande s'était complètement retournée du coup ce que j'ai fait j'ai appelé Uber ils répondent directement je dis voilà je me suis tollé ils m'ont envoyé un formulaire directement pour me prendre en main donc moi l'expérience que j'ai était bonne si j'ai un accident ils vont prendre soin de moi maintenant les conditions de travail c'est pas facile moi je suis pas difficile c'est à dire il pleuvait quand il pleut eux ce qu'ils font ça on peut dire que c'est peut-être schmett de leur part je sais pas si tu connais ce mot schmett pas du tout ouais c'est un mot c'est un mot belge ça c'est un peu ça crée un peu de leur part je vais dire ça comme ça parce qu'il pleut moins de livreurs plus de commandes vu que les gens vont pas au resto full de bonus c'est à dire qu'eux te boost à rouler pendant qu'il pleut mais quand il pleut c'est dangereux t'as pas idée moi je le faisais parce que je me dis ouais il pleut je vais faire mon oseille à ce moment là je gagnais 30, 30, 35 dollars de l'heure les jours où il pleuvait je me dis bah tu sais quoi je vais faire 5 heures et j'ai fait ma journée en 5 heures au lieu de la faire en 10 heures tu comprends ouais donc c'est assez c'est assez dangereux on va dire eux j'ai l'impression qu'ils s'en foutent de toi t'es qu'un numéro pour eux tu vois si maintenant tu t'éclates et qu'ils doivent payer quoi que ce soit pour toi c'est leur assurance eux ils vont faire en sorte bien sûr de payer le moins possible mais moi mon expérience ah donc il y a une assurance quand même il y a une assurance qui te prend en charge quand t'es occupé de rouler quand t'es en comment dire ça quand t'es occupé de faire une livraison t'as une assurance du bruit en France t'as pas d'assurance en France ils s'en foutent t'es auto-entrepreneur t'es censé avoir ta propre assurance donc déjà c'est une bonne chose que tu nous dises qu'en Australie ils ont une assurance pour leur livraire faites votre propre recherche en plus mais moi mon expérience sur place c'est je me suis cassé la gueule ils étaient là pour moi avec une assurance maintenant je l'ai pas activé donc j'ai pas d'expérience là dedans donc faites quand même vos recherches mais selon moi c'est ok d'accord et ton vélo ouais il a dû être esquinté aussi quoi donc comment ça s'est passé moi comment ça s'est passé c'est que j'ai eu du mal en Australie à dépasser à chaque fois la barre des 2000 dollars en compte épargne parce que j'avais à chaque fois des trucs à rembourser et puis mon pneu il pète j'avais des soucis j'avais des soucis de batterie de siège tout ça donc pour finir moi j'ai jamais acheté de vélo j'ai eu j'ai toujours pris en location c'était une facilité donc ça m'a coûté beaucoup d'argent en location je sais plus combien je payais j'étais chez Bolt maintenant c'est devenu Zumo j'étais chez eux très bon service ils sont un peu chers mais très bon service c'est à dire si t'as quoi que ce soit tu prends rendez-vous sur l'application tu vas chez eux même le jour même ou le jour d'après ils réparent ton vélo gratuitement à chaque fois ils te font des entretiens tous les 2000 km ceux qui font des entretiens et tout ça du coup moi dès que j'avais un problème j'allais chez eux ok donc c'était la facilité maintenant directement et tu pouvais le garder tout le temps pour toi ouais du moins que je payais tu ne pouvais pas le ramener tous les soirs non 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 je le gardais pour moi ok et tu pouvais l'utiliser perso comme pro quoi peu importe du moins que je paye c'est bon ok très bien et j'ai une recommandation directement quand tu me parles de vélo vas-y c'est en fin de voyage que je l'ai découvert j'étais triste de découvrir en fin de voyage si toi là qui écoutes ce podcast tu te dis que tu veux faire Uber Eats recherche j'ai plus le contact malheureusement mais recherche les petits vélos les petits vélos d'asiatique tu verras très bien les petits vélos jaunes ou les vélos rouges c'est des pépites c'est des petits scooters moi j'étais claqué physiquement j'étais fatigué comme pas possible même si c'est des vélos électriques Sydney c'est des montées tout le temps tout le temps c'est fatiguant ces petits vélos là ont une autonomie de fou donc tu peux tenir avec une bonne vitesse tu tiens 4-5 heures 4-5 heures c'est très bien c'est à dire que 4-5 heures si tu commences à 11 heures tu fais je sais pas 3 heures ou 2 heures de l'après-midi tu charges ta batterie jusqu'à 18h30 et tu pars à 19h jusqu'au soir tu te fatigues presque pas c'est genre c'est limite un scooter c'est incroyable trop bien donc ça vous avez le petit plan c'est les petits vélos en plus ils sont pas chers tu peux l'acheter pour genre 750 dollars c'est rien du tout rien du tout et tu peux le remontre ok bah c'était le bon plan de Steph merci beaucoup pour ce bon plan ouais ouais et justement tu pouvais faire que en vélo t'avais pas le droit de prendre de scooter ou de voiture si tu peux le faire en scooter mais je sais que ça c'était beaucoup de français le faisaient c'est que quand t'es en scooter t'es moins bien payé je sais plus pour quelle raison mais alors beaucoup de français restaient sur l'application vélo mais roulant en scooter c'est à dire qu'ils devaient s'adapter ouais j'ai entendu ça mais ils se faisaient cramer quasiment quand tu te fais cramer après ils bloquent ton compte t'es banni et du coup ils demandaient le compte d'une personne c'est par exemple toi Melo t'as pas envie d'être chauffeur Uber Eats toi tu faisais un compte et eux roulaient sur ton compte et alors mais c'est tu te fais choper à chaque fois c'est les embrouilles à la française voilà franchement ne faites pas ça parce que c'est des embrouilles et puis c'est surtout que pour le coup là au niveau de l'assurance là vous êtes dans la merde si vous arrivez à un truc c'est la merde mais en scooter tu te fais j'étais avec des personnes qui tournaient tiens toi bien ils tournaient entre 2000 et 3000 dollars la semaine ah ouais bah tu m'étonnes tu vas 10 fois plus vite moi franchement avec un scooter surtout que j'étais là aussi pour faire de l'oseille il y a des semaines où j'étais là pour faire de l'oseille et j'étais prêt à faire 12 heures par jour c'est le maximum que tu peux faire 12 heures par jour 7 jours sur 7 tu peux pas faire plus que 12 j'étais prêt à faire ça en scooter pour faire mes 2000 2500 si vous voulez faire de l'oseille mais vous voulez pas aller en panneau solaire ou vous voulez pas je sais pas travailler dans les mines avec Uber Eats renseignez-vous parce que j'ai pas les bonnes infos pour le Uber en scooter mais faites-le en scooter vous allez vous mettre plein d'argent dans les poches bah ouais faites-le en scooter mais le vrai scooter c'est moins bien payé mais apparemment ça il faut il faut mieux se renseigner parce que moi quand j'allais le faire ça il faut un permis australien c'est à dire tu dois sur place faire le permis moto qui coûte pas si cher que ça mais à chaque fois j'ai eu des embrouilles j'avais pas les finances assez pour payer ça puis louer le scooter acheter bazar enfin bref c'est mieux d'arriver avec un budget sur place tu te dis voilà j'arrive avec bah c'est 5000 dollars minimum t'arrives avec 5000 dollars sur place et tu te dis je fais mon permis moto parce qu'il va sûrement me servir qui coûte je sais pas combien il coûte mais ça il faudrait un peu me se renseigner mais je sais que tu peux faire quand même beaucoup beaucoup d'argent avec ça surtout que tu te fatigues pas ok ouais c'est sûr ok c'est la planque très bien ouais bah ouais mais c'est ce qu'on cherche en fait quand on part en Australie donc c'est très bien si par exemple attends je termine juste ça si par exemple t'es occupé de de taffer tes potes t'appellent tu dises ah viens à Bondi Beach il y a une grosse fiesta tu termines ta commande tu pars tu t'en fous t'as des comptes à rendre à personne ouais c'est clair et ils font comment les clients très sympa la plupart du temps très sympa alors j'ai aussi une astuce par rapport aux clients c'est que je me suis dit je vais niquer l'algorithme pour avoir plus de commandes quasiment à chaque personne je demandais aux personnes de me rate donc de me mettre une de me rate une petite note parce que les gens ne le font pas automatiquement parce qu'indirectement ils étaient quand ils te mettent une note il y a le truc de la fiche qui se dit qui te met pour les pourboires tu vois donc indirectement je me dis je vais faire un mindfuck je vais être super gentil j'arrive hello hear your food enjoy your meal I wish you the best and please can you rate me on the app en faisant ça les gens étaient trop contents ils disaient wow un livreur qui me dit bon appétit qui est super happy et j'avais beaucoup enfin beaucoup ça m'arrivait d'avoir entre 10 et 20 dollars 25 dollars de pourboire par jour ouais on crache pas dessus on crache pas dessus bien sûr tu sais comment t'es content quand tu le reçois ok et j'ai une autre question aussi parce que tu l'as fait à Sydney mais j'imagine qu'on peut pas le faire partout parce que Sydney Melbourne Brisbane j'imagine mais dans les petites villes c'est pas possible de faire Uber Eats on est d'accord là il faut se renseigner sur l'application Uber et voir où c'est possible et tu le vois c'est par zone en fait il te dit dans quelle zone tu peux si tu vas par exemple dans le fin fond du Bush près de ou le Roux il n'y a pas Uber Eats là-bas tu vois ouais donc c'est surtout dans les grandes villes ok très bien j'ai une dernière question pour toi est-ce que tu peux est-ce que tu pourrais me donner un peu les avantages et les inconvénients même si on en a déjà un petit peu un petit peu parlé juste avant mais les avantages et les inconvénients par rapport aux autres jobs donc on parle de la liberté ok on va commencer par les avantages on va commencer par les avantages liberté on peut dire que tu tu peux gagner ce que tu veux c'est-à-dire en 6 heures tu peux faire 200 dollars comme tu peux les faire en 12 heures mais tu peux quand même faire en 6 heures tu peux taper 200 250 dollars donc tu peux gagner plus ou moins combien tu veux tu comprends ou tu veux que je développe ouais ouais je comprends ok parfait non non j'ai compris donc tu peux gagner ok super ça comme avantage t'as personne qui te dit quoi faire à part ton application qui te dit va là va là mais t'as pas de boss qui te casse la tête ouais donc ça c'est un avantage et moi je voulais pas voilà j'aime pas quand on me dit va livrer ça enfin va déposer cette bouteille à cette table là et puis on m'engueule ouais plus vite oh me casse pas la tête ouais donc ça ben en liberté en temps de nouveau ça c'est vraiment le plus avantageux tu peux quand même faire de l'argent il y a certains jobs où c'est ce qui est bien comme avantage c'est ben en fait tu changes tout le temps d'endroit je connais Sydney mieux que Bruxelles incroyable j'ai découvert des endroits Sydney ouais c'est vrai tu dois trop visiter je connais tellement bien Sydney et alors je sais pas comment dire moi j'étais sur mon vélo la plupart du temps j'étais heureux d'être sur mon vélo parce que j'étais là occupé de faire du vélo je me promenais mes petites balades et je voyais ça vraiment comme des balades en fait je voyais pas ça comme un taf donc ça c'est un avantage ouais ça c'est cool quand même ouais donc ça quoi d'autre comme avantage je sais pas si y'a pas quelque chose qui me vient déjà que t'as pas besoin de prospect t'as pas besoin de chercher de travail en fait c'est ça la facilité très facile très facile à on te fait pas d'interview donc ça c'est vraiment top tout le monde peut le faire garçon ou fille ce qui est bien c'est que tu peux le faire complètement ouais justement j'allais te demander ouais parce que souvent c'est les garçons qui font Uber Eats moi enfin je vois beaucoup beaucoup de mecs qui le font et moins de meufs est-ce que ça se vérifie dans la vérité les meufs elles le font moins c'est vrai les meufs le font moins mais y'en a qui le font je pense que les meufs ben quelques-unes se disent no way je vais faire Uber Eats tu vois parce que je suis meuf et que je vais peut-être être cerveuse ou faire autre chose peut-être qu'elles pensent pas à ça mais j'en ai vu plein le faire et kiffer Uber Eats plein j'ai rencontré plein de meufs surtout les étudiants les chiliennes et tout ça font Uber Eats ça faut dire ce qu'il y a j'ai rencontré quelques françaises pas des masses mais à faire franchement les filles y'a pas de sous-métier et Uber Eats on s'en fout en fait du moment que vous faites votre oseille et que ça vous plaît on s'en fout ben ouais parce que moi je pense qu'il y a des meufs qui se disent ouais ça va être trop fatigant j'ai pas la forme physique pour le faire mais déjà c'est des vélos électriques et en plus les meufs si nous on arrive à faire le travail en ferme on est capable de prendre un vélo et d'aller livrer les gens c'est ça tu peux le faire alors ma suggestion c'est si tu veux vraiment que ça soit ton taf à full time c'est d'avoir deux batteries d'avoir deux batteries parce que ton niveau ton vélo va à chaque fois fonctionner par niveau tu vas de 1, 2, 3, 4, 5 si tu vas sur 1 ton électrique va fonctionner très peu ça veut dire que tu dois pédaler de fou 2 tu dois bien pédaler aussi 3 moi je le mettais toujours sur 3 ça veut dire que l'autonomie de la batterie tient plus ou moins 5 heures on va dire ça comme ça mais tu dois quand même pédaler tu pédales quand même mais c'est fatiguant sur 4 tu pédales moins sur 5 tu pédales presque dans le vent il va tout seul le vélo quand c'est une grosse pente tu mets 5 oui tu mets 5 mais après ta batterie elle s'use moi j'avais toujours deux batteries elle tenait 4-5 heures la première je la mettais en charge je partais directement avec la deuxième ou bien je faisais une pause et je partais avec la deuxième comme ça elle était bien chargée je partais entre 3-4-5 ça veut dire que si je me dis je vais faire un chiffre de 3 heures je partais quasiment tout le temps sur du 5 et je me fatiguais moins ok et attends j'avais une question juste avant ah oui si et pour revenir sur les avantages de ce que tu m'avais raconté ça avait l'air d'être une putain d'ambiance en plus entre les livreurs non ? tu t'es fait plein de potes ouais enfin je me suis pas vraiment fait des potes sur place mais la plupart des gens que j'ai rencontré en auberge faisaient Uber Eats ou bien on a commencé Uber Eats ensemble et on a pris un appartement écoute bien ça on a pris un appartement à Sydney à Piremont avec que des gens que j'ai rencontré en backpack et tout le monde faisait Uber Eats c'est à dire que c'était le soir c'était bah tout le monde faisait ses livraisons le soir on rentrait c'était grosse rapte à l'appart FIFA bon on se mettait bien autrement on mangeait ensemble et c'était un délire Uber Eats quoi c'était la vie d'Aloca j'ai il y a des gens qui se rencontrent genre quand j'allais à des endroits je rencontrais des gens que j'avais déjà rencontrés mais j'ai pas poussé les rencontres de chauffeurs Uber Eats mais mes potes faisaient Uber Eats trop cool ok et les inconvénients alors ? les inconvénients c'est dangereux faut pas se voler la face suffit qu'une voiture ne regarde pas dans son rétroviseur elle te chope ça peut être fatal ça c'est vrai donc ça ça peut être fatal faut faire attention donc what else inconvénients bah t'es pas sûr de ton argent t'es pas sûr de gagner des fois pendant une heure t'as pas de livraison et du coup ça te vénère des fois tu gagnes 6 dollars de l'heure t'as une commande sur une heure et t'es frustré parce que t'as des choses à payer parce que t'as un budget parce que donc alors ça te force à travailler plus et t'es frustré parce que tu gagnes pas et donc ça c'est frustrant de pas avoir une stabilité financière moi j'avoue parce que tu payes ton vélo et en fait tu payes pour travailler quoi c'est cool c'est exactement ça donc t'as ton vélo à payer t'as ton logement à payer donc tu démarres à chaque fois moi je sais plus à combien j'avais genre 300 non plus 400 entre 3 à 400 dollars de frais même un peu plus 500 dollars de frais par semaine avec ma nourriture mon vélo l'appartement c'est à dire que je devais faire minimum 500 dollars c'est à dire que dès que je dépassais les 500 dollars c'était l'argent que je mettais de côté tu comprends mais si tu galères par exemple il y a des jours où c'est moins bon par exemple le mardi à Sydney c'était merdique Uber Eats je sais pas pourquoi mais c'était merdique mais en fait le mardi de manière générale je crois que dans la restauration c'est de la merde et c'est pour ça qu'ils font les mardis fous le Tuesday à 5 dollars non à 2 je sais plus combien de dollars la pizza de Minos moins 5 dollars c'est eux qui te payent ouais c'est ouf ok bah écoute trop bien je crois qu'on a fait un peu le tour si t'as quelque chose à rajouter sur ton expérience franchement Uber Eats en tout cas franchement la team moi j'ai kiffé mon expérience en tant qu'Uber Eats ça a été une des meilleures phases de toute mon existence et God knows combien de phases il y a eu dans ma vie entre voyages entre conférences entre tellement de choses que j'ai fait Uber Eats ça reste c'est marqué c'est dans mon coeur surtout le faire à Sydney me dire que bon t'es pas complètement libre financier t'es pas vraiment libre mais tu l'es quand même tu vois donc si ça vous parle faites le tester activez votre compte essayez et c'est un c'est un délire en fait c'est vraiment un délire donc voilà c'est un peu c'est un peu ce que ce que j'avais envie de partager donc voilà bah merci beaucoup pour ce partage et est-ce que si j'ai des gens qui écoutent ce podcast et qui ont des questions à te poser est-ce qu'ils peuvent te contacter sur Instagram ils peuvent m'envoyer un message sur Insta après s'il y a 100 personnes qui m'envoient un message en une fois je vais pas savoir répondre à tout le monde mais t'inquiète pas je pense pas que j'ai pas tant de gens qui écoutent mes podcasts avec grand plaisir je pense qu'il y aura peut-être 2-3 personnes qui seront intéressées donc du coup son Insta c'est Stéphano Attitude je vous mettrai le lien dans la description du podcast et puis bah du coup vous retrouverez aussi sur son compte Instagram son projet Take Your Chance donc vas-y Steph je te laisse en parler un petit peu donc bah écoute depuis toutes ces années que je voyage etc j'ai découvert ma passion et ma passion enfin une de mes passions en tout cas et de mes missions de vie c'est de passer des bons moments et de faire passer des bons moments aux gens je kiffe quand des gens passent des bons moments du coup j'ai créé le projet Take Your Chance qui est en plusieurs phases où je propose quand même pas mal de contenu sur les réseaux sociaux qui à ce moment là j'essaie de faire passer du bon temps aux gens à travers mes stories à travers des vidéos et professionnellement donc j'organise aussi le voyage des personnes donc c'est des voyages sur mesure un peu agence de voyage 3.0 ou c'est un peu travel planner non ? ouais c'est un peu travel planner c'est vraiment je vais établir tes besoins j'ai tellement voyagé que je connais en fait tellement de destinations d'endroits et je capte très vite les délires des personnes c'est à dire que tu vas venir tu vas me dire ouais voilà j'aimerais voyager dans telle région en Asie j'ai autant de mois donc je pose beaucoup de questions ok que veux-tu ressentir qu'est-ce que tu recherches tout ça tout ça en fait je vais vraiment te faire un voyage sur mesure adapté à ta personnalité pour si tu recherches tu veux te développer personnellement et tout ça je vais inclure ça dans ton voyage je vais te donner toutes les astuces pour que toi-même tu peux être indépendant et ne pas dépendre de moi donc il y a ça j'ai créé aussi ma marque de vêtements take your chance ok avec des pulls des hoodies et franchement ça fonctionne très bien super bonne qualité et alors aussi j'organise des immersions ça veut dire que dans mon kiff de passer du bon temps j'écris en fait des immersions je pars pendant 3-5 jours une semaine avec des personnes à chaque fois avec des thèmes comme un des thèmes c'est comment préparer et organiser ton tour du monde je pars pendant 5 jours d'ailleurs Meilo j'aimerais aussi faire une édition avec toi donc je t'en parlerai une fois que les voyages reprennent et donc alors je pars avec des personnes et quoi de mieux que de préparer organiser ton voyage avec une personne qui l'a déjà fait et avec un groupe de personnes qui aimeraient le faire aussi c'est à dire que certes ça te coûte un peu un peu d'argent parce que tu payes ce voyage là tu vis une expérience unique et t'es prêt pour ton expérience d'une vie en fait c'est à dire que ça va rassurer ton entourage parce que beaucoup de personnes qui par exemple toi Meilo et moi moi j'ai jamais eu peur je suis parti sur un coup de tête personne m'a dit ce que je vais faire j'ai juste pris un billet d'avion je suis parti mais je sais qu'il y a plein de personnes qui aimeraient voyager mais qui ne savent pas comment s'y prendre et du coup comme elles ne savent pas comment s'y prendre elles ont peur elles franchissent pas le pas à un certain moment elles se mettent en couple elles ont un enfant et 5 ans plus tard elles se disent et merde tu vois donc ça c'est ça c'est cool en plus c'est vachement plus humain que de se renseigner sur des blogs ou même sur des chaînes youtube et tout là tu vas vraiment à la rencontre des gens donc c'est cool franchement j'en avais entendu j'avais regardé un petit peu sur instagram mais je ne savais pas que c'était avec autant de facettes ton projet donc je trouve ça hyper intéressant donc félicitations merci beaucoup et du coup si vous voulez aller suivre Stéphano et ce projet c'est Stéphano Attitude sur Instagram bah écoute en tout cas vraiment un grand grand merci à toi Stéph et puis je te laisse finir ce podcast en me donnant un petit conseil que tu donnerais à la personne qui écoute ce podcast qui se prépare pour partir en Australie donne ton petit conseil personnel à la Stéphano et ben toi là qui écoute ce podcast franchement si tu as envie de partir déjà si tu écoutes ce podcast si tu te renseignes par vie parce que quand tu quittes le continent quand tu quittes un continent quand tu arrives sur cette belle île on peut dire c'est une île d'Australie tu vas enfin tu vas pas changer tu vas te transformer et n'aie pas peur de ça parce que tu vas devenir une version de toi que tu ne connais même pas tu vas en fait devenir complètement toi personne sera autour de toi pour te dire ce que tu dois faire et indirectement là je te parle avec de l'expérience je me suis aussi développé en tout ce qui est neurosciences en tout ce qui est enfin comment fonctionne le cerveau humain tu vas t'enlever de toutes les pensées parasites que tu peux avoir autour de toi et tu vas penser pour toi et ta vie en sera largement impactée et je suis sûr et certain que ce voyage en Australie cette pige que tu vas passer ces deux ans ces trois ans j'ai aucune idée combien de temps ça va être utile et ça va te permettre de passer une meilleure vie voilà ouais s'il y a une chose à dire c'est que en tout cas une chose sur laquelle je suis sûre pour avoir parlé à plein de gens qui sont partis en Australie et qui sont aujourd'hui revenus je ne connais personne qui a regretté d'être parti en Australie donc très beau conseil Stéphano merci beaucoup merci pour tous tous les conseils que tu as donné de toute façon pendant tout ce podcast j'espère qu'ils seront utiles aux prochains backpackers qui se lancent dans l'aventure livraison Uber Eats en tout cas n'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu as des questions sur l'Australie si tu as envie de partir en Australie je serai ravie de te répondre et de donner des conseils que je peux te donner sur ton projet tu peux me suivre sur Instagram MiloEasyNose j'ai aussi ma chaîne YouTube où je répertorie tous mes conseils MiloEasyNose pareil donc voilà merci beaucoup Stéph et à la prochaine du coup merci à toi gros bisous à tous ciao 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 ciao